Très rapidement, j'ai commencé à faire de la photo à Québec, chez Lefebvre et des Roches, qui est un photographe de Cartier et de Limoilou. Chaque jour, je passais dans la vitrine, je voyais les photographies de règne du carnaval, de Québec et tout ça. Alors donc, je suis rentré l'Ivoire en disant « avez-vous besoin d'un photographe? » Ils disaient « non, on a besoin de quelqu'un pour les envelopper, par exemple. » C'est en plein, je ne sais pas où faire ça. Alors, tranquillement, avec eux, j'ai appris la base, la chambre noire, la lumière. Et le rêve, c'était d'aller travailler à l'ONF. C'était l'école. Ils venaient de déménager. Et alors, pendant deux, trois ans, j'ai fait une demande d'emploi que tout le monde connaît. Et à la fin, j'ai été accepté comme assistant à la caméra. Donc, j'ai démarré la base de mon école, parce qu'il n'y a pas d'école. Mais j'ai démarré avec l'ONF, qui avait comme caméraman une vieille génération de personnes. Ils étaient assez âgés. Et puis, ils étaient tous des gars de l'armée. Alors, ils nous rendaient ce style de l'armée. Et puis, ils avaient... Ils avaient le rêve d'Hollywood. Mais tout ce qu'ils voyaient passer devant leur caméra, c'était des chevaux, des hangars, des montagnes rocheuses. Donc, jamais, ils ont réussi à cette période-là à faire des films de fiction. C'était du beau monde et du beau monde. Alors, donc, avec eux autres, j'ai appris une base dite sérieuse. Ça peut être pour ou contre. On peut faire ce que tu veux après. Mais il y avait des règles. Et puis, il fallait être sur ces règles-là. Ensuite, on vous associe beaucoup, en fait, aux films de la naissance du cinéma québécois, le cinéma où les Québécois s'affirment pour la première fois. Je pense aux films À tout prendre de Claude Jutras, Le chat dans le sac, La vie heureuse de Léopold Z, de Gilles Carles. Vous avez été de tous ces projets en faisant la direction. On a souvent en tête, en parlant de ces années-là, que c'était des années riches en créativité, en vitalité. Tout à l'heure, on parlait des techniciens qui aussi étaient très inventifs. Est-ce que c'est un mythe, tout ça, ou c'est réel qu'il y avait une ambiance vraiment particulière à l'ONF au début des années 60? Non, ce n'est pas un mythe. J'ai été chanceux. J'ai été là à la bonne place et au bon moment. Votre exemple, il est arrivé à un projet d'Italie, une coproduction avec l'ONF et les Italiens. Et eux autres disaient, « Faites des films sur l'hiver. C'est tellement beau. On ne voulait pas faire ça. Faites ça, ça va être beau. Puis on va faire un triptyque. Un résultat italien, deux canadiens. Et ils ont commencé à confectionner des scénarios. Et la direction de cette époque-là rêvait de Cannes. Elle rêvait de ce type de cinéma-là. Pendant que les cinéastes disaient, « Ah, les achalants, là, ils disaient, c'est bien mieux de... Pourquoi on ne serait pas du Québec au Québécois? On ne l'a pas vu. » Et tranquillement, les gens sont mis à bifurquer les projets d'origine. Pas par méchanceté. Ils ne voulaient pas. Ils ne disaient pas beaucoup le style italien. Alors, Gilles Gros a fait le chat dans le sac. C'est cinq jours de tournage. Pas beaucoup, hein? C'est très bon. Oui, puis un mois de montage. Puis il a fait ça, là, vraiment, d'une façon... Tandis que Gilles Carl, qui était imaginatif, sans arrêt, faisait... se créait un scénario dans sa tête à tous les trois jours. Il me les racontait tout le temps. Lui, il a fait la virus du Leopold-Z et ça lui a pris deux ans. Comme d'habitude, quand il y a un groupe qui se met à faire un film sur la neige, il ne neige pas, ce qui est arrivé. Donc, et tranquillement, et tranquillement, les techniques commençaient à s'alléger. Ça ne paraît pas, mais ça aide beaucoup, ça. Les pellicules devenaient un peu plus rapides, les caméras un peu plus maniables, c'était moins des bastonomes. Et toute la génération qui est Carl, Michel Beau et tout ça, avait décidé vraiment de... de partir de leur côté et faire des choses très, très différentes du style documentaire qui se faisait à cette époque-là. C'était un documentaire avec un commentaire, une musique mur à mur. Alors donc, tranquillement, ils ont essayé de briser ce rythme-là et faire autre chose. Et ça a donné ça. Le cinéma est parti ailleurs. Cette même année, vous avez fait « 66 », c'est votre premier film à vous que vous réalisez. Vous avez fait un voyage que j'en vis beaucoup en France et en Italie où vous rencontrez des gens comme Fellini, comme Antonioni. Ça se termine par une rencontre avec Godard. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce voyage a été marquant ou pas sur votre travail? Tout ça est un peu issu de l'histoire de la co-production. Gianfranco Mingosi, lui, voulait faire un film sur Fellini. Mais les Américains avaient des droits sur Fellini. On ne pouvait pas y aller. Comme il y avait un grand ami qui s'appelait Antonioni, on s'est dit, on va le faire sur Antonioni. Alors, je suis arrivé en plein tournage de Fellini qui tournait « Giulietta des esprits ». Pas pire. Et dans l'autre studio, il y avait Antonioni qui faisait un film avec Soraya. Et on parle toujours de Tini Tita. Et dans l'autre grand studio, il y avait John Austin qui finissait une séquence de la Bible. Alors, j'en avais, j'avais des mains pleines. Je peux dire. Alors, donc, j'ai erré un bon deux, trois mois. Je fais des amis. Je fais des... Et j'ai, bien sûr, étudié, regardé leur éclairage pour percevoir beaucoup de choses. La base était un peu... On faisait un peu les mêmes choses, mais avec moins d'envergure. Nous, on le faisait avec quatre lumières, il faisait avec cinquante. Mais je me suis aperçu qu'il existait à Montréal un laboratoire qui s'appelait l'ONF et qui était extraordinaire. Parce que déjà, les Italiens commençaient à bouger les pellicules de base, c'est-à-dire qu'à les développer, les surdévelopper. Un petit peu, pas beaucoup. Pour ceux qui aiment ça, les techniques, disons, on appelait ça à 80, ils faisaient à 120. Montréal, nous faisaient ça à 1000, puis à 1200. On était rendus pas mal plus loin. Mais ce étant dit, ce qui était bien, c'est de regarder les équipes, là, de 110 personnes, puis des grosses machines, des gars. C'était du monde assez extraordinaire. Alors, j'ai des chances. C'est vraiment, je suis très content de mon petit voyage. Si on parle des films qu'on vient de voir, on peut commencer par 66, donc, premier film que vous réalisez, film documentaire sur le tour du Saint-Laurent. Le film est très riche sur le plan du langage cinématographique. Il y a des contre-plongées, des travelings incroyables. Il y a vraiment beaucoup de recherches sur le plan visuel. Vous avez même récupéré une lentille spéciale pour le tournage de ce film. Est-ce que vous voulez nous raconter l'histoire de cette lentille appelée la Mille? Bon, c'était un personnage qui était important pour moi. C'est Jacques Bobet qui a produit presque tous les films que j'ai faits. Un coin de passage. Il y a toujours les coins de passage. Les choses se passent. Il y a le tour. Il était français. Il était français de base, de naissance. Alors, il dit, ça t'intéresserait-tu un film sur le tour cycliste du Saint-Laurent? Je pense qu'il n'avait pas fini sa phrase. J'avais déjà ouï puis c'était déjà parti. Alors, comme je ne me connaissais pas trop, trop en cycliste, je me suis dit, ah, ce serait peut-être amusant d'essayer de pousser le visuel le plus loin possible. J'ai vu beaucoup de films. J'ai vu comment la télévision le faisait à cette période-là. Donc, avec Bernard Gosselet qui avait la deuxième caméra, j'ai ramassé tout ce que je pouvais. Dans le sens que les objectifs peuvent être très, très, très grands calculaires. Toute la série de gammes qu'on peut trouver comme objectifs. Et une petite affaire qui traînait dans un fond de passage à l'office. La NASA s'était fabriquée s'était fabriquée un objectif qui était un mille-minimètre. Une cause-cause téléphoto. Ça en servait à eux autres pour le repérage de fusée. On les voit ces caméras-là monter sur des blocs de ciment de 10 tonnes parce que tu soufflais dessus et elle bougeait pendant 20 minutes. Alors, c'était assez spécial. Pas très rapide, mais pour faire le foyer, il y avait un volant dessus. C'était plus long. C'était belle, elle était blanche, blanche, avec un volant noir. C'était le design. C'était le design. Alors, j'ai commencé par faire un test. Je suis monté sur le toit de l'office et là, j'ai filmé l'autoroute. Ça ne fait pas deux secondes que la caméra fonctionne que juste devant moi à 2000 de distance, il y a une auto qui saute. Bon, le feu saute 15 pieds d'eau. C'est bizarre. Je voulais faire un film où le soleil est présent. Je trouvais que j'étais dans mon sujet. Donc, j'ai fait quelques tests et là, je l'ai muni de trois trépillés et pour 66, j'avais repéré un endroit en dehors de Joliette qui a 7000. C'est une route droite. si vous vous rappelez du film, à droite de l'écran, il y a comme une palissade. Alors, ça, c'est tous les photos de téléphone et on sait qu'ils ont 180 pieds de distance chaque. Alors, ça ramassait et ça donnait beaucoup de vapeur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atmosphère. et je m'organisais pour pas que l'objectif bouge. Ce qui n'était pas vrai c'est parce que plus tard j'ai fait d'autres choses avec et je l'ai bougé pensant que comme dans les premiers films on pouvait suivre des choses et ça se ça se maniait très bien. Donc, on a fait ce plan de 66 et je me suis dit avant le tournage je me suis dit c'est effrayant avoir tant d'équipement pour que ça marche pas. alors donc j'ai doublé cette caméra-là avec une 800 mm une autre caméra avec une 400 puis un grand angle et là je m'étais dit je vais commencer avec la 1000 mm et je vais décompresser l'image et quand on a vu le matériel c'était tellement beau à la 1000 mm c'était extraordinaire j'aurais mis tout le monde et 400 pieds puis je trouvais ça beau encore alors donc on a mis un plan on a mis juste ce plan-là et on a une journée avant la course j'avais acheté un verre un verre optique et on a fait monter les cyclistes sur comme une rampe de lancement avec le verre optique avec une caméra en dessous donc on les voyait complètement en contre-plongée et on a intégré ça dans le film alors ça donne l'impression qu'on a tourné ça vraiment dans la course non parce que tout puis on était très de connivence avec les cyclistes on ne serait plus capable de faire ça aujourd'hui parce que demandez-moi pas de vous recyceler une loi internationale du cycliste genre je n'en connaissais pas et je n'en connais pas aujourd'hui parce qu'en principe il ne faut pas être à tant de pied d'eux autres parce que le vent les tire et tout ce genre de choses là mais écoute des fois on était dans le milieu du tour avec avec une familiale comme on faisait on faisait un tasse-fois autour alors c'était amusant et ça a été un film qui quand il s'est sorti on n'était pas sûr à l'office il me disait ah qu'est-ce que c'est cette la direction Pierre Junot et je me disais qu'est-ce que c'est cette musique-là si vous avez trouvé ça oh en tout cas et ça ça a fonctionné très très fort je connais une vingtaine de prix et ça l'a fait ça a eu beaucoup de suites beaucoup de conséquences beaucoup d'écoles l'école russe a changé leur façon de penser en documentaire quand est arrivé l'expo ils sont venus me voir trois ou quatre caméramans russe ils n'avaient pas le droit de prendre des téléphotos c'était défendu avec ce film-là ça a tout brisé ces règles-là pour Canada Pays-Vas il y a aussi une grande part d'innovation dans ce court film le film devait être présenté en 1970 à Osaka au oui c'est ça dans une projection qui est triangulaire chose qui est assez qui est j'imagine un défi de taille pour le caméraman on voit aussi dans le film beaucoup d'innovation des plans assez fougueux si je peux me permettre notamment le plan où on vous voit survoler un train très très bas juste pour la petite anecdote au retour de ce tournage de votre caribou vous étiez attendu par 22 voitures de police non on avait averti les gens du train qui passent dans les plaines qu'on tournerait mais la journée du tournage il pleut le lendemain il pleut le lendemain il pleut il pleut cinq jours on traîne à Winnipeg tu sais là c'est une belle place à être je vous dis on avait tous les jeux de poule de la place bon alors il fait beau un matin alors donc on embarque tous dans l'avion puis on part mais ce qu'on oublie c'est d'avertir les gens du train qui ont été pour voler au-dessus les autres alors l'idée c'est que on avait un avion qui est un caribou qui a une grande grande voilure et qui peut voler très très bas et qui a beaucoup de versatilité alors l'idée c'est de le ramasser quand il est en arrière puis qu'on passe par-dessus et juste devant qu'on qu'on parte alors la première plongée on est tombé cinquante pieds à côté mais on était à peu près à cent pieds au-dessus du train ce qui était relativement bas alors on a fait un deuxième essai le vent nous a déplacé et là on a fait un troisième essai mais on s'aperçoit que le train est arrêté on a dit voyons ce qui se passe il y a-tu quelque chose on remonte on remonte à 2000 pieds on tourne pendant 20 minutes ils repartent nous on repart derrière on a résumé le plan c'était quelqu'un qui a tombé sa connaissance pensant que l'avion tombait tiré sur le système d'urgence alors quand on est entré à Vancouver après la police montée nous attendait mais les pilotes de l'avion étaient très très organisés ils ont conseillé d'arrêter de faire le fou comme ça mais il n'y a pas arrêté puis le film a été bien reçu à Osaka par les gens du festival de l'expo universitaire oui oui c'était trois salles de cinéma avec des des petits films de 7 minutes nous le thème c'est un film de commentaire nous c'était la vastitude le deuxième c'était les villes et le troisième c'était les gens qui y vivent et là les spectateurs passaient par en dessous de l'écran puis à l'aide et l'écran était en triangle était en triangle alors ça c'est tourné en cinémascope 35 et on l'a fait gonfler en 65 mm là genre pied épice c'est beau j'étais tanné quand j'ai fini les 150 copies que j'avais à visionner à l'impérial je me suis fatigué et j'ai pris tout le temps à le voir maintenant pour le troisième film qu'on a vu qui est un film de Léonard Forêt qui avait reçu la commande de faire un film sur le séminaire de Québec vous en faites un très beau film sur le thème de la mémoire le commissaire de l'ONF à ce moment-là qui s'appelait Guy Roberge était fasciné par ce film c'est un des films qu'il considère comme étant un des plus beaux de son répertoire est-ce que vous êtes en accord avec cette valeur qu'a ce film? oui moi j'étais content parce que de pouvoir le faire encore une fois dans un coin de passage je vois Léonard Forêt un peu décourtenancé un peu comme s'il avait perdu un pain de sa fournée et les cinéastes à cette époque-là ils n'étaient pas habitués de se faire donner des commandes ils ne parlaient pas à ce monde-là comme ça alors je viens d'avoir une commande il va tomber de faire un film sur l'armée les pires affaires que les gars avaient c'était ça alors il dit non je suis obligé de faire un film à Québec sur le séminaire on peut-tu faire ça en 1935 certainement faites un bon film c'est tout alors donc avec Léonard j'étais très très content puis il faut dire que ça avait été bien entraîné à Québec j'avais un ami qui s'appelait Paul Vecina qui était un peintre et cinéaste il est décédé il y a 4-5 ans et très jeune je me suis baladé à Québec avec lui très très jeune lui sa grande connaissance c'est le 16 juillet vers 8h le soleil va frôler ce mur-là il connaissait le Québec là ou alors à 8h du matin quel toit le toit bleu là il va être éclairé il connaissait le Québec comme ça c'est formidable alors avec cette connaissance-là j'ai pu faire ce film-là à la caméra puis là il faut dire qu'ils avaient mis des sous l'orchestre le triple corps Montgrin a éclairé tout le séminaire c'était c'était le livre mais on pouvait le faire ça c'était bien c'est un film qui a été tourné en quelle année c'est en 65 je ne suis pas certaine c'est écrit je pense que oui parce que le 30e c'était en 63 puis le film a été tourné un peu après le dernier film qu'on a vu celui de Gilles Gros un jeu si simple c'est j'imagine encore là parce que c'était éclairé dans des conditions difficiles par rapport à la pellicule par rapport aussi au fait que vous avez décidé d'utiliser à la fois du noir et blanc et du film couleur pour vous qui étais directeur photo quels ont été les défis à relever pour ce film-là pour un moment j'aime beaucoup Gilles Gros mais imaginez-vous je ne vous parle pas des affaires de là 190 ans on parle de 65 après les mêmes périodes 65-66 on ne pouvait pas tourner en couleur la pellicule n'existait pas elle existait en 16 en 35 elle n'existait pas il n'y avait pas assez de lumière au forum il était éclairé le noir et blanc le noir et blanc ça allait à chaque fois qu'on faisait des tests des essais les couleurs sortaient fade comme dans notre projecteur le mannequin noir un jour en regardant une revue qui s'appelle American Cinematographer je vois un entrefilet qui dit que l'armée fait des essais en balistique et il tourne avec une pellicule Kodak qui s'appelle IR c'est des diapositives en fait et qu'il survole au développement deux stops alors ça demande à Bobès c'est du moyen de leur téléphoner et puis il y aurait du moyen qui nous développe nos affaires alors avec ça je réussissais à obtenir assez de lumière pour mettre la caméra à F2 c'était toujours ouvert à la grandeur toujours toujours puis pour avoir une belle couleur alors ça a marché on a envoyé développer 7-8 000 pieds de film là-bas quand on a visionné ça c'était tellement beau si on n'en revenait pas c'était on était pam je pense qu'on a dû regarder ça pendant une semaine juste les roches c'était beau ça n'avait pas de bon sens et Gilles Gros qui est un si vous regardez les quelques films de l'OMF faits par Gilles Gros c'est tout déchets d'oeuvre c'est tellement il est tellement bon il était tellement bon il a monté noir et blanc encore une fois je ne vous parle pas de 2000 ans je parle de 65 le laboratoire ne pouvait pas étalonner du noir et blanc et de la couleur en même temps fouille moi je ne vais pas le faire alors que cela ne tienne on a commandé une une copie couleur à l'ombre à l'ombre en technique à l'or vous savez les trois n'étés ils prennent la couleur puis ils refont trois négatifs noir et blanc alors en bâtissant la couleur en noir et blanc ils pouvaient la coller à la pellicule noir et blanc d'origine pendant ce temps-là un petit semat un petit semat à l'ONF il y avait des génies en ce moment il a fabriqué une mixture de développement à laquelle il a pu le faire il a pu prendre la couleur la coller au noir et blanc et ça marchait c'était un coup de génie il a fait ça donc on a tiré la couleur sur color-color normal tout montait ça puis ça il pouvait avoir des copies le monde entier des laboratoires je ne me ment pas ils sont tous venus de voir ça ils n'en revenaient pas c'est un type de c'est quelque génie de genre alors c'est pour ça je l'ai montré en même temps quand Fontenato se brise du coup de toute la grande bataille de Richard puis c'était un film très 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 difficile à faire juste pour la caméra au niveau des foyers ce monde-là ça bouge alors ça se déplace vite il fallait vraiment que il fallait vraiment que je décide de perdre de la pellicule j'attendais pas que avant de démarrer une caméra que le plan soit bon je la démarrais dans le vide juste ouvrir c'est du 35 mm ça passe 90 pieds la minute une bobine de 400 pieds fait 4 minutes j'ai dit j'en ai passé du stock une couleur pareille il fallait que je le fasse je le faisais pas j'avais il y avait un gars qui regardait passer passer son job alors on a fait ça comme ça mais on avait la chance de le faire c'était possible et puis ça sort tout le monde travaillait là-dessus tout le monde essayait de faire avancer ça et Jujo fait un très beau montage les joires la direction les canadiens étaient pas très contents ils trouvaient qu'on montrait tout genre bref les longues longues sont parlementaires puis après ça tout le monde se dit faisons donc autre chose bien j'ai encore deux petites questions pour vous êtes-vous tanné monsieur Labrique et après je passe la parole à vous chers publics la question que je voulais vous poser vous avez à la fois un chapeau de réalisateur vous avez même fait à la fois de la fiction et du documentaire vous avez un chapeau de directeur photo dans quelle bottine êtes-vous le plus à l'aise ou peut-être êtes-vous à l'aise dans les deux les deux domaines j'aime bien j'aime bien faire des documentaires j'aime beaucoup ça par exemple le dernier que j'ai fait dans le style le style de disons de moins que disons ça l'André j'ai passé deux mois avec l'André ça c'était extraordinaire et quand t'arrives à suivre quelqu'un t'arrives à le connaître tellement que tu vas faire une analyse de son comportement physique c'est-à-dire que s'il fait ça comme ça c'est le signe qu'il va donner à gauche m'a pas me placé à gauche bon c'est comme ça t'arrives à le percevoir et ça l'André des fois je le voyais rentrer dans une pièce puis il regardait de gauche à droite où j'étais plus il allait vers moi mais mais on a fait ça grâce à lui si lui il avait pas voulu on n'aurait pas pu pas du tout mais j'aime ça faire ça récemment on a fait des films avec des jeunes roms plus difficile à percevoir plus plus il y avait une question de la langue puis je suis resté deux semaines devant mais j'arrivais quand même à les à les contrôler dans le sens s'ils se mettent à tirer un secret ou un truc important puis ils se cachent dans le noir ils se cachent dans le noir l'idéal c'est avec la caméra sans toi qui s'en rende compte tu les déplaces tu rentres dedans tu t'en fages ils se déplacent ils ne s'en aperçoivent pas alors plein de choses qu'on peut arriver en connaître les humains à faire à faire des bons films ma dernière question c'est plus le professeur qui parle je sais que dans la salle il y a plusieurs étudiants en cinéma et je les salue quel conseil donneriez-vous à un ou à une jeune qui se lance dans cette carrière les conseils je ne sais pas le talent il faut percevoir son talent puis aller le chercher puis ne pas le lâcher c'est juste ça le talent va passer si je veux faire un film sur tel sujet c'est peut-être tout regarder les sujets les mêmes sujets que tu veux faire puis dire je ne ferai pas ça rien de ça aller à l'autre bout peut-être que des fois tu vas revenir au départ mais il y aura quelque chose qu'on aura trouvé trouver quelque chose tenir et aimer beaucoup beaucoup la caméra puis vous aimer les gens qui sont devant vous parce que ça paraît beaucoup quand on aime les gens c'est quand on les aime profondément ça ressort dans la caméra c'est n'est qu'à part un regard c'est n'est qu'à part toujours trouver ça j'ai fait avec Vigneault avec Leclerc l'André c'était pareil des fois l'André quand il n'y avait personne je parle du film de l'auteur d'homme qui venait me voir puis il disait parce que on se je l'appelle c'est le premier ministre puis il m'appelait puis j'ai l'abri avec une espèce d'hierarchie il disait ça serait pas bien bon pour vous si je perd c'est pas un film de sport que je fais c'est pas un film de baseball je fais un film d'un humain qui fait quelque chose de ça je l'avais un petit peu craqué merci est-ce que dans la salle il y a des gens qui aimeraient poser des questions à notre grand caméraman et réalisateur québécois oui monsieur Labrec j'aimerais poser la question vous avez parlé tantôt des gens qui étaient alentour de vous comme Gilles Grouin puis d'autres qui voulaient montrer le Québec aux Québécois l'ONF n'existait pas quasiment avant puis là tout à coup elle s'est donné une image quasiment internationale une reconnaissance parce que tous ces cinéastes là ont décidé de filmer les Québécois est-ce que c'est vrai que cette reconnaissance là a été aussi grande et est-ce qu'on l'a encore oui oui c'est vrai oui oui vous devriez voir voir des personnages comme Michel Beau dans des dans des révignons les chicanes ça finissait épouvantable ça chicané fort ce monde-là et à un moment donné il y a cette décision-là qui est ce mot-là qui est passé parce que tout ça est sorti d'une série de films en fait cette idée-là a germé d'une série de films de Pierre Perrault et de un autre camarade qui travaillait avec pas de bonne ville en tout cas à Crowley Films ils avaient sorti deux ou douze films qui ont appelé au pays de Neuf-France et c'est des commentaires très pointus de Perrault personne n'avait vu ça un gars qui déménage sa maison sur le lac pour aller à la portée de l'autre bord puis avant l'hiver il reprend il remet sur des pneus puis il la ramène personne n'avait vu ça il avait fait une série de de bas du fleuve et à partir de là les gens se sont dit c'est ça qu'on devra faire par exemple Hubert-Aquin si on se réunissait là 20 caméron la journée de l'ouverture de l'école à Saint-Henri c'est le 5 septembre on va aller tourner les policiers les ambulances les écoles les parents le chapitre en famille les gars qui se battent les popounes tout ce que tu veux et ça a fait un très très bon film alors c'est à partir de là que les gens disaient bon essayons donc en même temps les autres aussi ils ne les connaissaient pas ils sont connus eux-mêmes et là après ça Gilles c'est les Italiens il est allé dans la bourse il est allé faire des grandes familles il y a eu une espèce de crise d'identité en disant qui c'est qu'on est puis tranquillement ça ça s'est perdu dans le temps une autre question bonjour M. Labrecq moi je voudrais savoir bon avec l'avènement de l'industrie du cinéma au tournant des années 90 où est-ce que c'est devenu assez carré avec les associations professionnelles tout ça je voudrais parler justement de la dualité directeur photo réalisateur je voulais savoir bon on sait qu'un réalisateur maintenant peut pratiquement faire une carrière sans vraiment toucher à une caméra même chose pour le directeur photo qui peut pratiquement faire une carrière sans toucher à la caméra moi je voulais savoir à vos débuts est-ce que je ne sais pas on vous a regardé de haut en disant un peu bon voilà le technicien qui a un propos il veut prendre une caméra où ça s'est fait tout naturellement bon vu qu'au départ avec l'ONF il y avait plus ou moins de barèmes d'industrie installées ce phénomène-là que tout le monde prend une caméra puis on tourne ça s'est passé aussi dans les années 60 et les réalisateurs qui vivaient pour écrire des histoires ils sont tannés de la caméra il y a bien trop de boîtes puis il y a bien trop d'affaires techniques à regarder par exemple un jour Carl dit regardez la petite fille patinée au coin de chez nous c'est tellement beau ah on fait un film c'était possible tout le monde parle c'est-à-dire j'ai le groupe qui faisait la réalisation carré que j'ai du son tout le monde ont des caméras 35 mm c'est cher la couleur puis là tout le monde tourne des beaux dimanches la belle journée tout ça puis là tout le monde regarde les roches pas pire ouais je suis content qu'il y en a un qui dise ouais mais il y a une pas seulement une il y a 6, 7, 8 caméras il y en a 6 au moins de quand on met les vrais cadrages pour faire la projection c'est le cadrage 1,85 il n'y a plus de patin puis il n'y a plus de tête alors personne n'avait dit à personne que ça s'appelait un grand écran et que il faudrait le cadrer en conséquence et quand plusieurs problèmes comme ça est arrivé ils ont lâché ils ont après tout lâché parce que c'était trop alors il a fallu partir un cours c'est plus facile aujourd'hui avec les caméras les caméras vidéo c'est plus comme on voit toute l'image tout ça et même à ça il y a des trappes il y en a qui se tannent puis qui s'en vont mais la caméra vidéo là je veux dire c'est extraordinaire parce que je pense à New York les deux tours qui s'écroulent les deux français qui ont tourné ce jeu les idéons d'Aunet avoir du 16 mm on n'aurait jamais tourné ce film ça n'aurait pas fonctionné tu as ouvert ta caméra puis la film ça serait embarqué dedans puis ça serait terminé alors c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut que ça s'améliore ces caméras-là puis il faut qu'ils arrêtent d'en faire ils en font une par jour alors j'ai toujours une compagnie qui a une nouvelle caméra ZZ direct tirait Dash 2640 qu'est-ce qu'elle fait elle? tout ouais mais va-t-on la recopier ah ça reprend une nouvelle machine qui s'appelle alors si on peut stabiliser ça ça serait formidable je me donne le droit de poser la dernière question parce qu'il y a une autre projection qui s'en vient monsieur Labrecq je sais que ça va être vous avez eu une grande carrière vous avez commencé jeune pouvez-vous nous dire la chose dont vous êtes la plus fière un film un plan je sais qu'il y a sûrement plusieurs choses mais nommez-nous en une dont vous êtes particulièrement fière Marie-Hugui c'était hier c'était hier qui pleure pourquoi? une poétesse qui était très malade monsieur Labrecq merci du fond du coeur pour cette belle présence et votre présence ici ça donne beaucoup de charme à ce premier festival merci infiniment applaudissements 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 applaudissements